Compte de fées en français Robin des Bois Il y a très très longtemps, à Nottingham en Angleterre, vivait un roi nommé Richard. Le roi Richard était un roi avisé et généreux. La ville de Nottingham adorait son roi. Le royaume était riche et prospère. Mais un jour que le roi Richard voyageait vers une autre ville, son bateau se perdit en mer. Des jours et des mois entiers passèrent sans que personne n'eût aucune nouvelle du roi ni de son bateau. La ville finit par faire le deuil de son roi bien-aimé. En l'absence du roi Richard, c'est son frère, le prince Jean, qui fut mis sur le trône. Mais le prince Jean n'était en rien comme son grand frère. Il augmenta les taxes et prit tout leur argent aux pauvres. La ville devint de plus en plus pauvre jour après jour. Nottingham perdit tous ses rêves et ses espoirs. Mais comme il est dit, avec chaque injustice naît un héros. Telle est l'histoire de ce brave homme, Robin des Bois. Robin des Bois était un jeune homme qui vivait dans la forêt de Sherwood près de Nottingham. Il avait un groupe d'amis qu'on appelait les Joyeux Compagnons. Après avoir été témoin des injustices causées par le prince Jean, Robin avait pris son parti d'aider les gens pauvres. Il volait les trésors du roi qui étaient transportés dans des carrioles. Lui et ses hommes redistribuaient ensuite leurs butins aux pauvres gens. Chaque fois qu'une carriole traversait la forêt, Robin et ses Joyeux Compagnons surgissaient de nulle part. Oh, j'espère qu'aujourd'hui, Robin des Bois est endormi très, très profondément. J'espère qu'il ne m'entendra pas traverser ce bois. Chut, Tony! Pourquoi fais-tu tant de bruit, voyons? Doucement! Voyons, messire, comment demander aux chevaux de marcher en silence? Robin des Bois peut aussi entendre les bruits de pas. On marche sur le sol, messire. C'est impossible de ne pas faire de bruit. Oh, tais-toi! Mais le ministre avait raison. Robin et ses Joyeux Compagnons pouvaient tout entendre. Alors soudain... Oh non! Au voleur! Au voleur! Je ne suis pas un voleur. C'est toi le voleur. Ça, c'est l'argent des pauvres, pas le tien. Va le dire à ton roi. Le peuple de Sherwood n'est pas tout seul. Allez, on y va tout de suite. Jasmine, remercions Dieu pour Robin des Bois. Nous lui devons la vie! Robin des Bois? Ah! Shérif, tu veux garder ton travail ou non? Il a recommencé. Tout notre argent et tout notre or ont disparu. Ce Vaurien a recommencé. Je veux qu'il soit fait prisonnier sur le champ. Eh bien, on a essayé, votre majesté. Plein de fois, mais il disparaît à chaque fois. Ah! Tu veux dire que tu n'y arriveras donc jamais? Non, je vais le faire. Je vais arrêter Robin des Bois. C'est mon ennemi. Donnez-moi une dernière chance, votre majesté. Fais tout ce qu'il faut. Peu m'importe la manière. Je le veux sous les verrous. Le shérif était furieux. Il décida de tendre un piège à Robin. Le shérif savait qu'il existait une façon de faire venir Robin des Bois au palais. La Belle Marianne. La Belle Marianne était la nièce du roi Richard. C'était une belle jeune femme au caractère fort. Robin avait connu la Belle Marianne tandis qu'un jour elle traversait la forêt de Sherwood dans sa carriole. Robin avait attaqué sa carriole en supposant qu'elle transportait les trésors du roi. Mais dès qu'il avait vu la Belle Marianne, il n'avait pas pu en croire ses yeux. Il avait lâché son épée et s'était agenouillé devant tant de beauté. Je suis... je... qui es-tu? Pour Marianne, ce fut aussi l'amour au premier regard. Eh bien, je m'appelle Marianne. Et tu... es-tu Robin des Bois? Désigné coupable. Robin, tu es au courant. Le shérif organise un tournoi de tir à l'arc. Et le vainqueur du tournoi pourra épouser la Belle Marianne. Ce shérif est vraiment stupide. Mais c'est un piège, voyons. Tout le monde sait que Robin des Bois est le meilleur archer. On n'ira pas. Pas vrai, Robin? Mais Robin, n'écoutez pas, Tuck. Est-ce que tu as dit la Belle Marianne, petit Jean? Le meilleur archer épousera la Belle Marianne, c'est ça? Oh non, Robin! Ils vont t'arrêter si tu vas au château. Mais ils ne vont pas nous reconnaître. On va y aller déguiser. Oh, bonté divine! Attends, je ne vais pas te laisser y aller tout seul. Je vais me déguiser en duc de Chutney. Comme ça, je pourrais m'approcher du roi John. Comme convenu, ils se rendirent aux portes du château. Et personne ne l'est reconnu. Sauf... Tu es Robin des Bois! Mais pourquoi êtes-vous si triste, messire? Oh, attendez! N'êtes-vous pas l'assistant du roi John? Attendez, quel est votre nom? Oh oui, c'est triste, sire! Ris tout ce que tu veux! Je vais vous faire arrêter tous les deux! Garde! Garde! Mais triste, sire, atterrit immédiatement dans le tonneau de bière. Maintenant, tu n'es plus simplement triste, sire. Tu as été promu triste bière. Tu as compris ma blague, Robin? Triste et bière. Chut! Silence, petit Jean! Allons-y! Non, attendez! Garde! Garde! Bientôt, ce fut au tour de Robin de tirer à l'arc. Il tira trois flèches à la suite et la foule fut choquée. Les trois flèches avaient touché le centre. La foule acclama cet archet formidable. Robin fit tomber sa cape et se mit en quête de la belle Marianne. Mais alors... Arrêtez-le! C'est Robin des Bois! Ha! 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 Je t'attrape enfin! Mais Robin n'avait pas peur. Il connaissait parfaitement bien ses joyeux compagnons. Pas si vite, shérif! Et maintenant, laisse Robin aller faire ses adieux au prince Jean. Oh! Non! Libérez-les! Libérez-les, shérif! Je ne veux pas mourir! Les soldats relâchèrent Robin immédiatement. Robin et petit Jean se dirigèrent vers la porte. En sortant, Robin aperçut alors la belle Marianne. Marianne! Je reviendrai pour toi! Attends-moi, d'accord? Toujours, Robin. Toujours. Une fois dans la forêt, Robin et les joyeux compagnons commencèrent à réfléchir à un plan pour récupérer la belle Marianne. C'est alors qu'un garçon du village arriva en courant vers Robin. Robin! Ils ont arrêté mon père! Quoi? Comment ça? Allons-y! Robin et ses joyeux compagnons se ruèrent au village et virent que les villageois se battaient contre les soldats. Sur ordre du roi, le montant de vos taxes a triplé. Si vous ne pouvez pas les payer, alors je vais devoir vous arrêter. Allez, remerciez votre cher Robin des Bois. Il a mis le roi en colère. Et maintenant, c'est vous qui devrez payer. Robin des Bois est un homme bon. Il prend soin de nous. Pas comme votre roi égoïste. Lui, c'est un homme cruel. Comment oses-tu? Arrêtez-le! Non! Attendez! C'est moi que vous cherchez. Laissez ces gens tranquilles. Non, Robin! On ne veut pas que tu sois pris. Enfuis-toi! Non! Laissez-les m'arrêter, moi. Robin! Mais enfin, que fais-tu? Je vole sûrement pour une bonne cause. Mais c'est quand même du vol. Je ne veux pas que les enfants de ce village suivent mon exemple. Vous devez tous vous unir et vous battre, d'accord? C'est la seule manière. Adieu, les amis. J'espère vous revoir bientôt. Les villageois furent tristes de voir leur héros partir. Mais les joyeux compagnons n'étaient pas prêts à abandonner leur leader. Ils suivirent la carriole depuis l'intérieur des montagnes afin que les soldats ne les voient pas. Le redoutable Robin des Bois! Le protecteur des pauvres! Celui qui donne! N'importe quoi! Tu es un voleur! Un vaurien! Un leurre! Et vous, votre majesté, alors? Vous volez aux pauvres! Où va l'argent des impôts, hein? Comment votre palais l'utilise? Vous siégez sur ce trône, mais ça ne vous donne pas le droit de voler l'argent des pauvres! Je ne suis pas un voleur. L'argent que je prends appartient au peuple. Je leur rends ce qui leur appartient de droit. Que sa majesté, le roi Richard, soit bientôt de retour. C'est lui qui décidera quoi faire de vous. Silence! Jetez-le immédiatement au donjon! La ville de Nottingham était maintenant vraiment en danger. Leur sauveur avait été capturé. Mais les joyeux compagnons allaient-ils laisser le prince Jean gagner? Tuck! Mais qu'est-ce que tu fais? Chut! Au feu! Au feu! Courez! Sauvez-vous! Robin, viens vite! Le château est en flamme! Pourquoi veux-tu m'aider, dis-moi? Moi non plus, je n'aime pas le prince Jean. Je me suis trompé sur lui. Allez! Robin ne faisait pas confiance au shérif. Mais il fallait qu'il fuit le château. Alors il suivit le shérif sur le toit. Et maintenant alors? Maintenant, j'ai gagné! Où vas-tu aller maintenant, Robin? L'eau est profonde. Et il y a des archers partout. Je savais que je ne pouvais pas te faire confiance, shérif. Au revoir! Qu'il est stupide! Il ne survivra jamais à ça! Mais Robin des Bois survécu. Il nagea dans les canaux et sortit de la rivière une fois dans la forêt. Oh! J'espère que tous mes hommes vont bien. Mais là-bas, au château, quelque chose d'inattendu venait de se produire. Le roi Richard était de retour au royaume. Une fois que le feu fut éteint, toute la ville de Nottingham s'était rassemblée au château pour se plaindre du prince Jean et du shérif. Je présente toutes mes excuses à mon peuple. Tout ceci est intolérable. Tu m'as déçu, Jean. Que le prince Jean, triste sire et le shérif soient arrêtés immédiatement. Oh non! Votre majesté, s'il vous plaît! Oh! Arrête de gémir! Toi, tu portes trop bien ton nom de triste sire! J'ordonne que soient relâchés tous les joyeux compagnons et que soient abandonnés toutes les charges à l'encontre de Robin des Bois. En fait, un brave homme tel que lui devrait même être récompensé. Amenez-le au château avec les honneurs. Oui! Vive Robin des Bois! Vive Robin des Bois! Bravo! Oui! Le roi Richard comprit très vite que la belle Marianne était amoureuse de Robin des Bois et qu'elle souhaitait se marier avec lui. Le roi Richard aimait beaucoup Robin des Bois. Il fut plus que ravi que sa nièce veuille épouser un homme si noble de cœur. Nottingham se réjouit de voir que son héros était enfin respecté et récompensé. Robin des Bois vécut avec la belle Marianne dans la forêt de Sherwood. Ils étaient heureux de vivre une vie simple. Ils aimaient danser et chanter des chansons avec les gens de Nottingham et Robin des Bois et ses joyeux compagnons ne volèrent plus jamais.